Ah, peut-être que le Wiggler va nous dire que l'équilibre cosmique lui a parlé et maintenant on peut passer. Faudrait pas apprendre d'attaque avant, tu vois, ça serait dommage. Mais oui, mais je vois pas pourquoi, en fait, c'est trop bizarre. Stop, on s'arrête. Ces derniers temps, des catastrophes, bla, bla, bla. Mais là, on doit passer parce qu'on doit prendre l'attaque tremblement. Des pièces d'attaque. Ce que vous cherchez, c'est... Dans les blocs comme ça. Oui. Et il en sort ça. Oui, oui. Et quand vous les trouvez, vous êtes super contents. Oui. Et avec, vous écrabouillez les monstres. C'est ça. Et vous savez ce que je suis, moi ? Je le savais, vous êtes dangereux. Vous venez rapporter le chaos dans la forêt paisible. Il est hors de question que cette forêt soit troublée davantage. Vous promettez de ne pas faire de boucan dans la forêt ? Vous le promettez ? Ils ont hésité en mode... On aime bien faire du bruit en criant Yahoo, Yahoo ! Ce n'est pas forcément qu'on veut faire du bruit. C'est que ça arrive, mais ce n'est pas vraiment... C'est indépendant de notre volonté, vous voyez. Allez, prenez vos responsabilités et trouvez les pièces d'attaque. Il y en a dix, donc vous trouvez d'abord plus de la moitié. Si vous en trouvez six, je vous laisserai passer. Bah regarde, on en a six. Ah bah, vous en avez six ! Je suis fier de vous ! Ah bon, bah très bien. Vous pouvez passer. Si vous trouvez des pièces d'attaque, prenez vos responsabilités et attrapez-les. Si vous les trouvez toutes, vous obtiendrez une attaque qui peut faire trembler le sol, paraît-il. Ça m'a l'air dangereux, récupérer la vie que ça se trouve. En fait, tu pouvais l'avoir, mais c'est juste que tu étais venu à cinq, je crois, ici. Non, 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 bah non, parce qu'il n'y avait pas encore le concept de on doit brasser parce qu'on doit aller chercher le machin, tu vois. Le problème est que les ennemis nous foncent dessus, donc difficile de se balader sans ranger. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est indépendant de notre volonté. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Fève, cœur. 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 Toujours cœur. En tire, c'est pas la coutume chez les frères Mario, bah non. Ils ont bien été élevés par les Yoshi, donc... Ça, ça ressemble à une sortie. Ah bon ? Non. Bon, bah je dis des bêtises. Mais non, mais parce que je peux pas passer, alors du coup... Je peux passer avec la volonté. Elle est comme ça, ma volonté. Un peu destructrice. Moi, le Wiggler, il me laisse pas passer. Ouais, mais il faut détruire, mais n'est pas la chose... Pas la chose que je pense. Bon, en fait, je vais dire des trucs, mais ça va t'en mêler encore plus les pinceaux, donc... Tu peux pas sauter, Mini Mario ? Bah, il faut... Ah, voilà. Désolé, Luigi ! Oh non, c'est bon ! Oh non, c'est pas bon ! Oh, Mario s'est fait kidnapper ! Ah, c'est le fameux moment où on joue Luigi. Toujours un moment où on joue Luigi tout seul. C'est le moment préféré des gens. Avant, c'était Mario et Luigi voyage au centre de Bowser. Ensuite, c'est devenu Mario et Luigi voyage à l'extérieur de Bowser. Et maintenant, c'est devenu juste Squeezie voyage à l'extérieur de Bowser tout seul. Tout seul ? J'avoue, j'ai un truc ? Ok, j'ai un marteau. Oh, j'ai glissé. Je pensais que je pouvais enchaîner. On peut faire ça ? Ah bah, carrément. Alors, c'est lequel ton passage préféré, Mario et Luigi voyage au centre de Bowser, Mario et Luigi à l'extérieur de Bowser, ou juste Luigi à l'extérieur de Bowser ? Bowser tout seul. Ah, il existe au tout début, il y a un petit passage effectivement où c'est... Ah bah, il boit le shot, très bien Luigi. Il rattrape ses points d'expérience ratés, perdus. C'est le moment de retirer tous les tags et de juste laisser Luigi. Ah, j'avoue. Bon, attendez, il faut que je me lève là, que j'aille sur mon navigateur préféré pour modifier tout ça, mon loup. Ah, Luigi. Ah, regarde, une chaussette géante. Ah, c'est Mario et Luigi au centre de la chaussette. T'as vu, c'est le même concept, hein ? Ah, c'est le même concept. Ah, c'est le même concept. Ah, c'est le même concept. Allez Luigi ! Euh, très bien, mais je peux pas faire d'attaques. Et si tu peux faire des attaques ? T'inquiète. Ouais, il a gagné plein d'exprès. Il a même gagné un super champi, il a ramassé ça sur l'insecte. Mario, tu vas finir digéré ! Et voilà, Luigi est devenu minuscule. Oh, c'est Luigi chaussette. T'as, c'est comme dans Super Mario Bros 3, tu peux jouer Luigi chaussure, ben voilà. Moi, j'dis, ça mérite un petit champignon. Youpi ! Ah, ça, ça, tu peux marcher sur les blocs ! Ah ouais ? Enfin, sur les blocs, sur les trucs... Ils nous l'ont pas dit dans les commentaires. Ils parlent pas des vrais commentaires, hein. Est-ce que, du coup, ils pensent que je suis l'un des leurs ? On dirait, hein. Ils m'attaquent pas. J'avoue. Oh, Luigi ! Tu es donc notre maître chaussette. Et où est Etoile Thor ? Ah, ça pose des questions qui fâchent à ce que je vois. Elle est dans les poches de Mario ! Elle a peut-être déjà été digéré, finalement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, cette phase avec... Enfin, cet épisode avec Etoile Thor, parce qu'on la verra plus jamais, maintenant. Elle aussi, elle est partie. Ouais, hein ! Donc, sur moi ! Oh, c'est le mien ! Tu veux que je veux en premier ! Tu veux que je veux le chuchoter. Chuchez donc ton bloc. Qu'est-ce que tu veux ? Tu aussi, tu veux le chuchoter aussi. Le petit point rouge ! On va essayer d'être à vouloir le chuchoter, hein. Mais tu as ton bloc ! il n'est plus on a acheté du bloc il n'est pas assez chavoureux ça suffit je dis pas rouge à moi comment t'es pas une chauchette ouais mais où je suis là entre dans une chauchette et va nous pour nous berner c'est lâche mais c'est parfait je vais vous chauchoter tous les deux tiens moi on va leur faire une puissante attaque peut-être pas peut-être pas cette puissante attaque ouais ouais j'allais dire parce que bon pas sûr que c'est là t'as regardé cette fois-ci oui c'est mario éclair mario éclair pardon ouais non luigi tu as recommencé il aime trop aller dans les chauchettes ah bah il est comme ça luigi c'est ouigi qui voulait jouer il avait l'habitude voilà maintenant mario a du retard ah bah bravo et voilà tu as gagné toutes les pièces d'attaque de la forêt chaussette ouais donc c'était bien bien cette attaque à laquelle je pensais le panier gourmand manger avec gauche et droite martelé A pour soulever et retomber avec B mais ça a l'air trop rigolo comme attaque mais oui vas-y montre voici le pique-nique je croyais que je jouais mais c'est pas moi en fait mais c'est pas grave je jouais trop bien bah oui là ah oui c'est A B passer à l'entraînement je me disais que les inputs réagissaient pas en même temps que moi ah ouais là tout de suite c'est moins bien ah ouais c'est c'est pas évident comme attaque on va retenter c'est parce que t'as pas appuyer sur B aussi au moment où il y avait Luigi qui était au sommet du seau ah c'était au sommet ouais c'est genre maintenant ah ouais effectivement c'est mieux là comme ça très bien c'est donc notre plus puissante attaque parce que la fenêtre magique quoi ? tu serais en train de dire que la fenêtre magique eh j'avoue Bowser t'as vu il en manque encore plein eh oui ce serait donc en train de dire que finalement l'aventure de Bowser ne serait pas terminée en fait mince semblerait mais vous faites encore un coup du si t'appuies sur A en plein milieu du seau est-ce qu'il s'arrête ? je vais essayer ah oui peut-être ce qui est bien mieux effectivement quel un skeud d'insulte envers le successeur de la fleur clone ah ouais non mais là Lou elle a dit les termes pas chou la fleur clone c'est les fenêtres magiques non ? c'est trop bien oui mais t'as dit c'est le meilleur le meilleur le meilleur attaque c'est l'attaque bah c'est pas moi qui le dis c'est le gars ah ok ok puisqu'on lui a fait notre meilleure attaque et il a dit non c'est nul ça m'a pas ça n'a pas été moi je suis pour l'attaque pour l'attaque floor clone s'il y avait des trucs il y avait un truc là-bas ouais ah ouais là ah voilà c'était elle c'était elle plutôt alors est-ce que tu as fait du bruit du coup si on passe par là il va rien nous dire ouf je l'ai évité de justesse vous avez trouvé toutes les pièces d'attaque une attaque qui peut faire trembler le sol ça a l'air dangereux utilisez-la ailleurs que dans la forêt vous avez appris une attaque qui fait trembler le sol vous voulez essayer bon est-ce que je fais mon badge j'imagine que oui non c'est ça on t'inquiète bon j'allais faire fenêtre magique panier gourmand fenêtre magique oh là là tu dégustes ça d'une main de maître c'est bon tranquille et voilà bien joué on combat des plus difficiles qu'est-ce que vous m'avez fichu ça va me prendre un temps fou de recoller tous ces piliers en plus vous avez brisé mon équilibre millénaire je peux plus capter les ondes de l'univers je disais ça comme ça moi vous êtes sérieux c'est déprimant oh j'en peux plus j'en peux plus mais tu nous avais dit que tu nous tendrais le feu étoilé dis donc j'ai plus envie de rien faire laissez-moi qu'est-ce que tu racontes t'es sage non tu dois tenir ta promesse c'est vrai je vous ai fait une promesse attendez une seconde oh c'est trop fatigant tenez v'là pour vous vous avez obtenu le troisième vaccin étoilé oh cette posture est pas mal je peux ressentir la terre et les ondes terrestres je vais essayer de la garder pendant son temps allez à plus et me dérangez pas bien nous avons réuni les trois vaccins étoilés retourne vite voir le docteur todini au village tod merci chacron vous allez au village des tod ça va vous prendre un bail vous voulez que je vous y envoie au village des tod tu peux faire ça faut pas sous-estimer le pouvoir de l'univers euh de la terre je vous ai dit que j'envoyais un gros type un peu partout vous l'essayez allez vas-y très bien alors fixez bien le ciel faut pas me regarder je dévoile pas mes trucs c'est parti et hop là pratique hein youpi parce que moi en fait je voulais voir si cette madame elle avait un blabla avec nous oh bienvenue enchantée je m'appelle rose bloc dites moi mes bichons vous êtes venu pour me masser vous êtes mignon mais pour me masser il faut une force énorme je suis agaçante je sais si vous connaissez quelqu'un qui possède une force énorme vous voudriez bien me le présenter par exemple quelqu'un qui pourrait bouger une île ou qui pourrait manger des choses plus grosses que lui mais ça n'existe pas suis-je bête pfff mes bichons merci d'avoir écouté mes élucubrations que venez me voir nous pourrons discuter elle a même des tasses de thé et de prête et tout ok alors comme ça vous voulez qu'on gagne un niveau je crois je crois est-ce qu'il se passe si on parle à la télé on peut pas parce qu'il faut lui donner un coup de poing il veut pas te parler le gars il a dit alors est-ce que c'est bon yes ah tu voulais passer le rang et quoi tu veux qu'on aille dans la super boutique de luxe il me semblait il me semblait bien que c'était le niveau 60 25 niveau 65 bien sûr on y est là 75 on y est quasiment on y est quasiment on y est au 65 dommage et voici Luigi t'imagines lui il avait pas le droit d'avoir des nouveaux vêtements mais Mario oui est-ce que ça aurait été triste un petit peu bah techniquement j'avoue je sais pas du tout ce qui se passe si tu vas avec juste un qui est rang étoile et l'autre non je n'ai plus les tailles je ne les étudie pas assez longtemps allons faire la boutique Luigi youhou il faut aller faire mettre de l'argent Luigi youhou ah oui parce que du coup ça va coûter super cher ça va coûter super cher pas grave on va faire du lèche-vitrine nous attendions votre visite messieurs Mario et Luigi veuillez prendre place sur le piédestal ah t'as vu cette boutique high-tech haute technologie bienvenue nous nous sommes nous vous sommes très reconnaissants d'avoir choisi notre boutique je suis Todd Henry et je serai votre hôte c'est un honneur de vous servir nous vous avons préparé un accueil digne de votre rang voudriez-vous prendre la peine de vous asseoir voici un thé champi royal du coup on a restauré tous nos PV ah waouh ah c'est la grande classe nous allons à présent vous masser les pieds mais non moi je veux voir les boutiques si vous désirez vous pouvez également raser vos moustaches oh pardonnez-nous tout va bien parfait et à présent regardez là-haut prenez tout votre temps pour faire vos achats sous ce ciel étoilé je vous écoute ah la grande classe ah la grande classe notre moustache elle a encore que niveau 2 la grande classe bon bah du coup on peut en acheter qu'un le parfait c'est le meilleur anti-altération oh mais du coup c'est cool ouais ouais mais en fait je crois qu'il donne toutes tes stats genre là essaye de le prendre voilà c'est le meilleur c'est le meilleur mais c'est incroyable c'est le meilleur mais tout est trop bien là-dedans mais tout coûte giga cher bah après oui mais faut farmer réanime au bout d'un tour ah c'est ça qu'on veut oui oui bah nous on veut les gants d'attaque les chaussures d'attaque et le bleu parfait la ceinture radine c'est bien ça aussi mais mais ouais mais commençons par le bleu parfait je pense ça sera pour Mario ou pour Luigi il a quoi lui un bleu combattant ah oui mais il a encore un vieux truc le pauvre Luigi voilà ouais mais on a plus d'argent très bien voulez-vous gratter une carte de Luigi allez c'est ton moment là pour pas prendre la tête de Rakowitz j'ai rien fait allez salut vous avez perdu vous aurez plus de chance la prochaine fois non mais ça existe pas pas de tête de Rakowitz n'importe quoi c'est carte merci infiniment revenez quand vous voulez vous serez toujours les bienvenus merci infiniment nous attendons votre prochaine visite il faut vraiment monter la moustache mais oui clairement là il va falloir faire séance d'expe et de surtout de forme d'argent mais là je sais même pas si je te passe la manette ou si je vais voir Thodini oh je vais voir Thodini amuse-toi bien parce que je me dis que il va falloir faire une pause chercher de l'argent oui bah mais est-ce qu'on peut nous en dire plus sur notre cher ami qui se téléporte partout oh les trois vaccins étoilés sont enfin réunis je savais que vous y arriverez on danse tous ensemble qu'est-ce que tu vas faire avec les trois vaccins ? je vais les manger silence voilà la fusion parfaite regardez-moi ça si ça c'est pas beau ça y est c'est vrai voici la combinaison des trois vaccins étoilés on l'appellera le vaccin Thodini miracle oh la la comment il se jette des fleurs et tout c'est qui qui l'a inventé ? le vaccin miracle c'est un super noir ah et j'ai dit Thodini quand même non le vaccin Thodini miracle grâce à lui on va pouvoir briser l'étrange barrière devant le château de Peach attendez un instant avant il y avait une tâche que le vaccin qui a une tâche que le vaccin qui recle Thodini doit accomplir regarde il y a le papa il est là une petite pensée à Bowser quand même toujours fermée dans son coffre qu'as-tu fait ? et donc jetez un coup d'œil dehors maudite rouliboulite tu n'as rien pu faire contre moi la roue rouliboulite est guérie mais c'est Mario et Luigi qui ont rassemblé les vaccins étoilés oui mais c'est qui qui leur a donné la position allez dépêchez-vous c'est le combat final allez briser la barrière à l'aide du vaccin miracle vous avez obtenu le vaccin miracle merci pour tout docteur Thodini on va l'utiliser tout de suite je vais pouvoir briser la barrière grâce au vaccin mais je ne sais pas s'il sera efficace contre l'astronore le pouvoir des ténèbres de l'astronore est immense ça veut dire qu'on ne pourra compter que sur nous-mêmes exactement vous y arriverez je suis sûr que vous y arriverez pas besoin de le prédire j'ai foi en vous ouais allons-y au château de Peach j'ai quelque chose à vous remettre avant le combat final quelque chose de formidable qui vous sera sûrement très utile ouais genre 50 000 pièces ça serait bien demandez à mon assistante à laquelle elle vous le donnera j'espère qu'elle va nous donner un gros coffre monsieur Mario monsieur Luigi par ici j'ai quelque chose pour vous de la part du docteur Todini c'est une attaque spéciale faites attention à vos PS quand vous l'utilisez couchez-vous tôt le soir et évitez de ne manger que des champignons c'est très important je plaisantais bon courage pour vos aventures wow merci on les enchaîne les attaques ça y est c'est bon météore mystère bah ça va ça coûte pas très cher tu dis ça parce que je ne sais pas encore parce que tu as l'habitude de oui courez avec gauche et droite maintenez A ou B enfoncé pour charger et frapper alors vous voulez voir une démonstration oui wow attend il faut maintenir ah oui d'accord hop hop vas-y je vais essayer mais non à chaque fois j'appuie sur L au lieu de start j'avais rien compris oh c'était même pas ça c'est t'as utilisé l'objet pour rien ah ouais elle est pas évidente cette attaque ouais elle est pas évidente elle est pas évidente bon on a assez vu mais c'est un peu l'équivalent du fracassel du frère du temps parce que dedans oui c'est vrai bah je vois les petits champignons il y a un objet ouais aléatoire qui est caché dedans ok rigolo euh oui bonjour monsieur ouais j'avoue que du coup on a fait toutes ces quêtes à lui et où ah Mario tu as trouvé les pièces d'attaque et où est-ce qu'il y en avait aussi il y en avait il y en a plus il y en a il y en a plus il y en a plus ça existe pas comme Pokémon euh très bien est-ce que nous avons encore des choses à faire docteur Tony ah Mario c'est incroyable la rouleiboulite a été guérie d'un coup ah tu le savais déjà docteur Tony est vraiment formidable enfin la paix est revenue au vu d'un téton oh le quart de mort j'en vais encore plus animé mais il y a plus rien à récupérer il y a deux moustaches qui ont déjà tout fait c'est nul ah mais c'est bon bien le problème de la rouleiboulite est réglé maintenant il faut retrouver la princesse allons détruire la barrière qui bloque l'accès au château grâce au vaccin miracle on laissera Bowser dans sa tourmente oh il faut les faire d'idées pour Bowser ah tu veux continuer un peu je crois qu'on peut peut-être le libérer bientôt franchement franchement je voulais jouer jusqu'à le libérer bon bah alors vas-y jouer jusqu'à son libère mais comme je te dis est-ce qu'on va vraiment le libérer un jour bien sûr qu'on va libérer Bowser j'ai foi en Bowser on va libérer Bowser ok 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 ça veut dire Bowser Bowser viens moi ce qui me fait peur c'est comme tu dis on a peut-être oublié de sauver des alliés de Bowser quelque part t'imagines en off on se balade et pouf c'est pas grave au moins on saura du vite le vaccin miracle oh 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 Sous-titrage ST' 501